C'est bon de se faire aider, puis c'est ça qui fait le succès d'Écoute ton corps puis l'enseignement, c'est tous ces outils-là. Et c'est un signe d'intelligence de se faire aider aussi. À un moment donné, quand notre voiture est brisée, on l'emmène au garage. Quand on a un problème, on va voir chez le dentiste. Mais quand on est perdu, on est dans un cul-de-sac, on se sent sans ressources et tout ça. Mais c'est bon de prendre de la hauteur puis de se faire accompagner par quelqu'un qui est bienveillant, qui a les outils qui peuvent nous aider à faire le prochain pas. Pas de nous sauver la vie, mais de nous aider à comprendre notre prochain pas dans notre évolution. Ce qui est drôle, c'est que des fois, il y a des femmes qui disent « Mon mari, il pense que c'est de la foutaise, tout ça. » Fait que quand elle t'arrive, elle dit « Si tu chérie, j'aurais besoin d'aide, pourrais-tu juste me poser ces questions-là, ça m'aiderait. » Fait que pendant que tu poses des questions, là, lui, il commence à comprendre des affaires pour lui-même. C'est vrai, la personne qui pose des questions, ça peut l'aider à elle aussi, par ricochet. C'est sûr, si on est dans le même système systémique, c'est clair que ça a un impact.